Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la philosophie de l'art de Bergson. Mais avant de commencer, on va juste faire une petite expérience. Imaginez que vous êtes dans un musée, et devant vous il y a un tableau impressionniste, comme celui que je vous montre maintenant. Ok, donc prenez quelques secondes pour l'observer. Là, ça devrait être bon. Et maintenant, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui fait que ce tableau est une œuvre d'art ? Qu'est-ce qui le rend unique et spécial à vos yeux ? Et ça, c'est exactement le genre de question que s'est posé Henri Bergson, peut-être le philosophe français le plus important du début du XXe siècle. Pour lui, l'art c'est bien plus qu'une simple imitation en moins bien de la réalité, comme c'était le cas chez Platon, ou même une démonstration technique. Pour Bergson, l'art c'est quelque chose de profond qui touche à l'essence même de la vie. Alors oui, je sais, c'est pas rien. Mais pour bien comprendre la raison pour laquelle il donne à l'art un statut si particulier, il faut comprendre quelques concepts par rapport à la philosophie générale de Bergson. Vous allez voir, Bergson avait une conception assez intéressante de la réalité. Pour lui, le monde, ce n'est pas quelque chose de fixe, d'immuable, de statique en fait. Mais c'est plutôt un processus en constante évolution, animé par ce qu'il appelle l'élan vital. Cet élan vital, c'est une sorte de force créatrice qui pousse la vie à se développer et à se diversifier sans cesse. Alors, juste une petite parenthèse, pour faire un petit point d'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, c'est vrai que cette conception est un petit peu désuète. Mais à l'époque où Bergson l'a proposé, c'était vraiment quelque chose de très très populaire comme idée. Donc, vous voyez, on a cet élan vital qui est une force créatrice, et on va voir comment l'art s'articule à ça. Parce que, selon Bergson, les artistes ont une sensibilité particulière qui leur permet de capter cet élan vital et de l'exprimer dans leurs œuvres. Ils ont en quelque sorte un accès privilégié à la réalité profonde des choses, qu'ils nous invitent à découvrir à travers leurs créations artistiques. Donc ça, c'est le premier truc. Mais pour bien comprendre la pensée de Bergson sur l'art, il faut aussi parler de deux autres de ces notions clés. L'intuition et la durée. L'intuition, c'est une sorte de connaissance immédiate et directe qui est différente de l'intelligence rationnelle. Et c'est grâce à leur intuition que les artistes peuvent saisir l'essence même de la réalité. Et la durée, c'est le temps vécu, subjectif, qui n'est pas le même que le temps mesuré par les horloges, qui est divisible et mathématique. Bon, alors, je sais, ça fait pas mal de concepts, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus en détail dans la fin de la vidéo. Donc, maintenant qu'on a vu les bases de la philosophie de Bergson, on peut se plonger dans le vif du sujet, qui est l'art comme expression de la vie et de l'élan vital. Pour vous représenter un peu les choses, imaginez un grand arbre, avec un gros tronc et des branches qui s'étendent dans toutes les directions. Chaque branche est unique, avec ses propres feuilles, ses propres nœuds, ses propres courbes. Vous voyez, vraiment chacune a une spécificité qui fait qu'elles sont toutes différentes. Pourtant, toutes ces branches font partie du même arbre, et expriment à leur manière l'essence même de cet arbre. Eh bien, pour Bergson, c'est un peu la même chose avec l'art et la vie. Chaque œuvre d'art est comme une branche unique, qui exprime à sa façon l'élan vital qui anime tout le vivant. Donc, à travers l'art, c'est comme si l'artiste avait réussi à capter une petite partie de cette force créatrice, et qu'il l'avait traduit dans son œuvre. Mais alors, attention, parce que même si on parle de nature, ça ne veut pas dire que l'artiste imite simplement la nature, ou pire encore, comme chez Platon, que l'artiste est un trompeur qui imite l'aspect superficiel des choses. Non, pour Bergson, l'artiste fait bien plus que ça. Grâce à son intuition spéciale, il est capable de voir au-delà des apparences, et de saisir quelque chose même de l'essence de la vie. Et alors, justement, puisque je viens d'en parler, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la conception de l'art chez Platon, ici, chez Bergson, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si l'artiste, plutôt que d'imiter la fausseté du monde sensible, eh bien, parvenait à se tourner directement vers le monde des idées, et à représenter de façon artistique la réalité du monde intelligible. Vous voyez, il nous offre en quelque sorte une vision concentrée, intensifiée de la réalité même. Mais alors, pour prendre un exemple concret, vous voyez, là, on a l'un des tableaux, Les Nymphéas de Claude Monet. Bon, ici, c'en est qu'un seul, mais c'est une série de tableaux qui représentent son jardin à Giverny, avec son fameux bassin de Nénuphar. À première vue, on pourrait se dire que Monet a simplement tenté de peindre ce qu'il voyait. Mais, en réalité, on peut y voir bien plus que ça. Vous voyez, à travers la texture, les jeux de lumière et les couleurs, Bergson dirait certainement que Monet a réussi à capter quelque chose de l'essence même du paysage, de la vie secrète qu'il anime. Il nous fait voir plus que le monde physique tel que nous le voyons actuellement. Ce qu'il nous fait voir, c'est le monde d'une nouvelle manière, plus intense, plus vibrante. Ce qui fait que, par le biais de l'art, on peut se détacher du monde tel qu'on le voit habituellement, et le voir autrement que comme une description factuelle qui serait enfermée par les étiquettes du langage. Et ça, c'est vraiment le caractère particulier de l'art selon Bergson. En fait, l'artiste nous invite à voir au-delà des apparences, à plonger avec lui dans les profondeurs de la réalité. Et, puisqu'on est dans le thème, on va prendre une image un peu poétique. Vous voyez, les œuvres de l'artiste, ce sont un petit peu comme des fenêtres ouvertes sur l'élan vital, qui est cette force mystérieuse qui pousse la vie à se réinventer sans cesse. Ce qui fait que, c'est quand même pas rien, vous voyez. Donc, la prochaine fois, quand vous regarderez un tableau, ou n'importe quelle œuvre d'art, eh bien, pensez à Bergson. Essayez de voir au-delà de ce qui est représenté, et de ressentir cette pulsion de vie qui anime l'œuvre. Ok, donc maintenant que l'on a vu comment l'art s'articulait avec l'élan vital, on va pouvoir revenir à ce que l'on avait esquissé au début de la vidéo. L'expérience esthétique et la durée. On va commencer par la durée, parce que, pour Bergson, il y a deux types de temps. Le temps des horloges, que l'on peut mesurer et découper en secondes, en minutes, en heures. Et puis, il y a le temps vécu, cette fameuse durée, en fait. La durée, c'est le temps subjectif, celui que l'on ressent intérieurement, et qui peut paraître plus ou moins long selon les moments. Par exemple, quand on s'ennuie, une heure peut sembler durer une éternité. Mais quand on est absorbé par une activité passionnante, comme un bon livre, une série ou un jeu vidéo, on ne voit pas le temps passer. Et c'est ça la durée, c'est un temps élastique, qui se dilate ou se contracte selon notre état d'esprit. Et c'est là qu'on en vient à l'expérience esthétique. Parce que, pour Bergson, quand on contemple une œuvre d'art, on est en quelque sorte dans la durée de l'artiste. C'est comme si le temps se suspendait, et qu'on plongeait dans un autre univers. Pour prendre un exemple, imaginez que vous assistiez à un concert, si vous vous laissez vraiment emporter par la musique, vous allez entrer dans son rythme, dans son mouvement. Vous n'êtes plus dans le temps ordinaire, celui de votre montre. Vous êtes dans le temps de l'artiste. Et là, en l'occurrence du musicien. Vous êtes dans sa durée propre. Le temps du concert, vous êtes vraiment dans une expérience intense, qui va susciter chez vous de fortes émotions, et qui peut même changer votre perception du monde. Et là, j'ai pris l'exemple d'un concert, mais c'est valable pour tous les arts. Quand on regarde un très bon film, quand on lit un roman captivant, c'est pareil. On s'immerge dans la durée de l'œuvre, on vit au rythme des personnages, on ressent leurs émotions. Vous voyez, on dit parfois qu'on est transporté. Et bien là, Bergson prend en quelque sorte l'expression littéralement. Alors, on n'est pas transporté physiquement, mais subjectivement, intérieurement. On accède en quelque sorte à une autre réalité, avec sa temporalité qui est propre. Et c'est ça ce qui fait vraiment la particularité de l'expérience esthétique pour Bergson. Parce que l'art nous fait sortir du temps ordinaire pour nous faire entrer dans une autre dimension temporelle. Il dilate notre perception, nous ouvre à de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Vous voyez, c'est une invitation à élargir notre conscience, à explorer de nouveaux modes de la perception et de l'expérience subjective. Donc, encore une fois, pour bien comprendre ce que Bergson veut dire, la prochaine fois que vous serez face à une œuvre d'art, essayez de penser à ce que Bergson dit et laissez-vous porter par sa durée propre. Laissez-vous absorber par son rythme, par son mouvement. Et voilà, sur ce, on en a terminé avec cette petite présentation de la conception de l'art selon Bergson. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en savoir davantage. Si c'est le cas, je vous conseille de lire Matière et mémoire de Bergson pour essayer de comprendre par vous-même ce qu'il dit précisément. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Et puis, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada